Bonjour à tous, c'est Ivan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais aujourd'hui commencer une nouvelle série de vidéos sur l'alimentation. J'aimerais commencer par le régime de l'être humain. Quel est-il et quel devrait-il être ? Alors on a appris tout petit qu'il y avait quatre régimes différents pour les espèces animales en général. On a le régime carnivore qui consiste à ne manger que de la viande, le régime herbivore qui consiste à ne manger que des végétaux, le régime fructivore qui consiste à manger des fruits et le régime omnivore qui consiste à manger de tout. Alors l'homme aujourd'hui mange de tout. Est-ce que ça a toujours été le cas et est-ce que ça devrait être le cas compte tenu de notre morphologie, de nos caractéristiques biologiques ? Alors un docteur américain qui s'appelle le docteur Robert Morse s'est penché sur ce sujet et j'aime beaucoup son approche parce qu'il n'a pas simplement dit bien l'homme est le cousin du singe donc il devrait manger comme le singe, il est allé beaucoup plus loin dans sa réflexion. Le docteur Robert Morse a comparé une trentaine de paramètres sur tous les animaux existants tout en les classant dans les quatre régimes. Il a comparé par exemple le type de dents, le type de griffes qu'ont les animaux et l'homme évidemment les ratios de longueur d'intestin sur longueur de la colonne vertébrale etc. Donc il a fait ça d'une manière extrêmement scientifique et il s'avère que l'homme sur ses 30 paramètres ou plus de 30 paramètres qu'a testé le docteur Robert Morse va toujours dans la catégorie des fructivores. Donc biologiquement nous sommes faits pour manger des fruits et des légumes. C'est prouvé scientifiquement par Robert Morse dans quelques pages, enfin dans ce livre qui est absolument génial qui s'appelle le miracle de la détoxination. Je viendrai sur les autres sujets de détoxination plus tard mais l'introduction est vraiment puissante. Personnellement la conclusion de ce premier chapitre du docteur Robert Morse m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin parce que ça a attisé ma curiosité le fait de savoir que eh bien mon alimentation n'est pas celle pour laquelle mon corps est faite. Alors je me pose la question quel est donc l'effet de manger autre chose que des fruits et des légumes en grande quantité évidemment et puis aussi quel est l'effet de ne manger que des fruits et légumes crus puisque c'est l'alimentation pour laquelle mon corps est faite. Je partagerai ces conclusions et ces expérimentations que j'ai faites avec vous dans mes prochaines vidéos et j'espère que cela pourra aussi attirer votre curiosité, vous donner envie d'expérimenter. Je n'en dis pas plus pour le moment, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada